La coalition des centrales syndicales du Sénégal, le charisme a pour objectif de lutter, de faire la promotion et également de défendre les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Nous sommes donc à l'instant de la communauté internationale, nous sommes présents à ce grand meeting, rassemblement, de ce premier mai à la place de Lobelisque, pour manifester notre solidarité à l'endroit des travailleurs migrants et aux membres de leur famille, mais également à participer à la promotion des droits de ces travailleurs migrants. Nous avons constaté au Sénégal qu'il n'y a pas de politique nationale de migration, nous n'avons pas un cadre fédérateur, alors que les travailleurs migrants, aussi bien que les réfugiés, et aussi bien que les déplacés, ils ont besoin de protection. Et cela a été donc dans le préalable même de notre constitution, et dans la déclaration des droits, de l'universel des droits de l'homme, la protection des travailleurs migrants, donc fait office. Nous pensons qu'à travers un plan d'action, à travers des activités de sensibilisation, à travers des actions de plaidoyer, le droit et la promotion des migrants doit être une réalité au niveau du territoire national. Ainsi donc le carisme étant formé par les centrales syndicales comme la CNTS, la CNTS FC, l'UNTS, la CSA et l'UNSAS ont donc mutualisé leurs forces, ont mutualisé leurs cadres, ont mutualisé tous les efforts nécessaires pour lutter contre la migration clandestine, la migration irrégulière, mais également faire la promotion de la migration légale. Sous-titrage Société Radio-Canada